Au début du XXe siècle, les scientifiques Godfrey Harold Hardy et Willem Wenberg ont indépendamment mis au point le même modèle mathématique. Celui-ci décrit le phénomène aléatoire de transmission des allèles dans une population. Il prévoit qu'au sein d'une population, il y a équilibre des fréquences alléliques et génotypiques d'une génération à l'autre. Mais cela a plusieurs conditions. Il faut pour cela que la population soit d'abord de grande taille, ce qui réduit l'effet de la dérive génétique, qu'il n'y ait ni mutation, ni migration, ni sélection, et qu'enfin qu'il y ait pamixie, c'est-à-dire qu'au sein de cette population, les individus et leurs gamètes se rencontrent au hasard. Alors imaginons une population d'oiseaux qui présente une diversité au niveau de leur plumage. Ici, la couleur du plumage est contrôlée par un gène qui présente deux allèles. L'allèle J est dominant et confère la couleur jaune. L'allèle R, lui, est récessif et donne la couleur rouge aux plumes. Dans ces conditions, les oiseaux homozygotes dominants, c'est-à-dire ceux qui présentent deux fois l'allèle J, sont jaunes. Les hétérozygotes, qui possèdent une version de chaque allèle, sont jaunes. Et les oiseaux homozygotes récessifs sont rouges. On va prendre comme exemple une population de 100 individus répartis de la façon suivante. 53 oiseaux jaunes homozygotes, 42 oiseaux jaunes hétérozygotes et 5 oiseaux rouges homozygotes. Commençons par calculer la fréquence génotypique, c'est-à-dire la fréquence de chaque génotype dans la population. Pour ça, c'est facile, on prend le nombre d'individus d'un génotype et on le divise par le nombre total d'individus dans la population, ce qui nous donne les fréquences suivantes. On vérifie que la somme des fréquences est bien égale à 1 et on peut passer à l'étape suivante. On va maintenant calculer les fréquences alléliques. On notera P, la fréquence de l'allèle J, et Q, celle de l'allèle R. Ce gène n'ayant que deux allèles, on doit obtenir P plus Q égale 1, et ici c'est bien le cas. Alors petite astuce, une fois que vous avez obtenu P, il vous suffit de faire 1-P pour obtenir Q. Le modèle de Hardie-Wenberg prévoit que les fréquences génotypiques peuvent se calculer de la manière suivante. P carré plus Q carré plus de PQ est égal à 1. Et maintenant, on va comparer les fréquences réelles avec les fréquences obtenues par le modèle de Hardie-Wenberg. Si les valeurs calculées correspondent aux chiffres réels, alors la population a atteint un état dit d'équilibre et elle n'évolue plus pour le gène étudié. Par le modèle, on obtient donc les valeurs suivantes. Ici, bien que proche, les valeurs prévues par le modèle sont différentes des chiffres réels. La population d'oiseaux étudiés n'est donc pas à l'état d'équilibre pour ce gène. Ce qui signifie qu'au moins l'une des conditions nécessaires au modèle n'est pas respectée. La population de 100 individus n'est peut-être pas assez grande et subit les effets importants de la dérive génétique. Il y a peut-être des mutations, un phénomène de sélection ou de migration d'individus venant d'une autre population. Ou alors, puisqu'il s'agit ici de la couleur du plumage, on peut aussi imaginer qu'il y est une sélection sexuelle. Et dans ce cas, les individus ne se reproduisent pas au hasard, il n'y a donc pas Pamixie. On peut donc en conclure que notre population d'oiseaux, n'ayant pas atteint l'état d'équilibre, ne respecte pas le modèle de Hardy-Wenberg et continue d'évoluer pour ce gène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada